Salut les gars, on se retrouve pour la première partie de la saison 2. La dernière fois, si vous vous souvenez bien, on s'était laissé sur les résultats décevants avec Angers, malgré mes nombreux buts, notamment face à des grosses équipes comme Lyon, Monaco, Marseille et j'en passe. Et une triste 15ème place à l'arrivée en Ligue 1, mais une 5ème position au classement débuteur pour ma part, avec cette réalisation. Et on démarre tout de suite l'épisode avec de nombreuses offres venues d'un peu partout en Europe, mes prestations sont appréciées, mais je décide de rester avec Angers pour confirmer, et je vais lancer ma saison à la 5ème journée de championnat, votre reste. Premier but de la saison après la victoire sur les Rennais, et on enchaîne deux matchs plus loin avec un nouveau but contre la SSE. Malheureusement, comme l'ont passé, les résultats ne vont pas suivre, mais contrairement à la saison dernière, je ne suis pas capable d'être décisible cette fois-ci. Je n'apporte rien offensivement et me retrouve impuissant face à la crise que traverse le club. Il y aura du mieux ensuite, puisqu'une réaction d'orgueil va surgir pour moi et mes coéquipiers lors de la 15ème et 16ème journée contre des équipes du haut de tableau. Sous-titrage ST' 501 Malgré ces deux buts importants, le constat est sans appel, Angers est en échec, 16ème du classement à la lutte pour le maintien, et 4 réalisations seulement pour ma part, insuffisantes pour figurer parmi les meilleurs buteurs. Rien ne va plus quand tout à coup, de manière inespérée, le Mercato Passage était pour moi, des rumeurs m'envoyant en Angleterre, des offres venant d'Espagne, et une offre de France venant d'un club prestigieux, le LOSC, actuellement leader du championnat. Ce serait d'une aubaine pour moi de les rejoindre, une opportunité à ne pas louper, et que le club va en plus discuter de la Ligue Europa à la suite de sa 3ème place, dans une poule compliquée en Champions League. Sans hésitation, je signe directement mon contrat, la presse va vite relayer l'info, je suis prêt pour le nouveau défi qui m'attend. Mon réflexion C'est un grand champion aux supporters, ce qui n'est pas arrivé depuis 2011, donc voilà, très motivé par cet objectif incroque qui nous attend. Pressé également de faire mes débuts européens avec la compétition excitante qu'est l'Europa League, c'est une grande chance pour moi de la jouer, alors que je m'apprêtais à la base à discuter un maintien toute la fin de saison avec Angers. D'ailleurs, je reste malgré tout de tout cœur avec mon ancienne équipe, je serai leur premier supporter, je leur donne toute ma force pour garder leur place parmi l'élite, ils en sont capables. Je garde que des très bons souvenirs avec eux, je serai à vie reconnaissant vers ce club qui a tant fait pour moi. J'ai pas pu poursuivre l'aventure avec eux, vous vous doutez bien qu'obtenir une proposition d'un club comme Lille ne se refuse pas, c'est un grand pas en avant dans ma carrière. Je pense être à la hauteur pour les échanges à venir, je me donnerai 100% en tout cas, vous ne serez pas déçus. J'espère pouvoir le prouver très prochainement d'ailleurs, et je terminerai en disant ces mots, vive le loss qu'on y croit, on va se battre ensemble, allons chercher ce titre en fin de saison. Mes premiers pas en tant que Lillois sera catastrophique avec une lourde défaite en Coupe de France contre le PSG de Mbappé. En Ligue 1, les choses vont mieux se passer avec une adaptation express au sein de mon équipe. Je suis à la traîne mais je me la donne, on piétine tout dans des Nike, je reste à l'afflux, comme un arbre on est plusieurs dans ma tête, comme une hydra, on rassemble une équipe bien vive, et je ressens les cris du public palacés par mes mouvements speed. Les adversaires sont tendus, je suis sur le podium planétaire. Je suis sur la ride, girls, et vénère, ambiance, la tamise, en français. Une boucherie assez sombre, Mississippi Burning. Et Lille me prend pour un bully, j'en rigole avec mes collègues, on sait tous qu'on va réussir, car rêver, plus agir, permet de s'élever et de se construire. Et mon équipe est évile, à qui avancer les trois titres. Carbo, c'est l'un qui me permet de performer petit. On fait du pur rap, du pur son, et je suis sur le terrain, en pur sang, tous les moves sont faits en roisant, les bus vols pas avec les faucons, on fume tout peu, importe le camp, pas de batterie, mieux, plein de partisans, fulgurance ou l'accurance, je suis rochie au début de l'histoire. Très précis dans les détails, je suis edgy et j'y crois, ouais, mon épée et mon blason, LD de lettres pour brailler, LD de lettres à définir. Je découpe tout juste pour affiner, aussi chauve qu'une putain de comète, et je vois tous tes collègues coller, un coup de pierre tourné, dévisé, et je regarde pas dans les visages des victimes après mon passage. Un coup de kick, bien trop solide, un bulldog sur le corner, c'est la merde, mais je m'y fais bitch et je vise le dessus du sommet. Un coup de kick, bien trop solide, mec, trop solide, un bulldog sur le corner, et je vise le dessus du sommet, mais je m'y fais bitch. Début de l'aventure européenne pour moi, 16e de finale d'Europa League contre Crystal Palace, c'est le moment de briller aux yeux de mon entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Après la qualification en 8e de finale d'Europa League, lorsqu'il y a des matchs importants de championnat à disputer, il ne faut pas se couper dans la lutte pour le titre, avec Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. L'épisode a débuté avec Angers, et se termine contre eux, la boucle est bouclée. Après cette défaite, le suspect s'est énorme pour la suite, Paris passe devant à 9 journées de la fin, sommes-nous capables de les détrôner ? Réponse bientôt.